C'est Cyril Transpant qui va nous faire le deuxième exposé de Cyril Transpant d'Amécile pour Leonardo da Vinci et donc il va nous parler de Double Spend Race, de sécurité, revivre le Bitcoin, vos confirmations, etc. Bonjour, je suis très honoré et braver tous les intempéries pour venir jusqu'ici. Effectivement, je vais vous parler des mathématiques du Bitcoin. Parmi tous les exposés blockchain qui ont eu lieu l'an dernier, on a peu souvent parlé des mathématiques du Bitcoin. Or, c'est pourtant essentiel. Disons qu'on en parle sans en parler. On dit que les mathématiques, disons que le Bitcoin est le fils des mathématiques, d'une certaine façon, mais sans l'expliquer réellement. Alors que, si vous voulez, toutes les monnaies assurent ceux qui les possèdent d'une certaine confiance, la confiance de l'État qui a mis ces monnaies. Mais pour le Bitcoin, évidemment, ce n'est pas le cas. Et là, on répond à des personnes sceptiques que ce qui assure la sécurité et la confiance en Bitcoin, c'est les mathématiques. On évoque parfois, souvent, donc la partie mathématique du Bitcoin, qui est en fait, donc le papier de Satoshi Nakamoto est très bref, mais néanmoins, il y a une petite partie mathématique à la fin, mais on ne la regarde pas. Parce que, finalement, le résultat qui est énoncé est assez intuitif et exprime que si, effectivement, il y a des personnes malhonnêtes sur le réseau qui ont moins en totalité ensemble, moins de puissance de travail, moins de puissance de calcul que l'ensemble des personnes honnêtes sur le réseau Bitcoin, eh bien, alors, ça fonctionnera. On ne pourra pas mener des escroqueries à la double dépense. Donc ça, c'est un petit résultat. Et puis, il y a un petit bout de code à la fin du papier de Satoshi pour justifier cela. De fait, personne n'a réellement regardé cela. Et pourtant, on aurait dû, puisque les calculs proposés sont réellement très approximaux. Alors, je propose un exposé en deux parties, essentiellement. Une première partie assez élémentaire de présentation du Bitcoin et de la blockchain. Mais, j'ai essayé de faire une présentation qui ne soit pas, une présentation un peu originale en mettant l'accent sur les origines du Bitcoin. Et puis, après, finalement, ça ira tout seul. Et puis, une deuxième partie où, là, proprement dit, il y aura des mathématiques et donc, essentiellement, des fonctions gamma. Et puis, j'évoquerai également des travaux réalisés par Gaglin Ambrunsen et d'autres chercheurs correspondants au coup pour mener des attaques à la double dépense. Et puis, également, la possibilité de réaliser des transactions non sécurisées. Et puis, écoutez, l'exposé que je présente, c'est moi qui est présent. Vous voyez, je suis sur la trappe, mais effectivement, Ricardo aurait tout aussi bien pu le parler à ma place. Parce que, finalement, l'essentiel des choses que je vais raconter, ce sont des travaux qu'on a réalisés ensemble. Alors, bon, donc je commence doucement. J'insiste réellement sur l'aspect historique. Dommage que Jacques Fabier ne soit pas là. C'est bon, mais... Disons, parmi l'ensemble... Ah, ben, 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 ben. J'en étais... Je signale que les étudiants ne restent pas dans les bâtiments. Il était derrière la porte, en train de... Il était derrière le salon, il est rempli. Faut voir si on disait du mal de lui. Voilà. Non, ben, j'ai... Voilà, je souhaite commencer ma présentation par une petite partie historique. Et alors, bon, évidemment, on prend ce qu'on veut, hein, dans toute l'histoire de l'humanité. Et j'ai sélectionné quelques dates qui me paraissaient importantes. Alors, la première... Bon, alors, sur l'origine de la monnaie, c'est difficile à dire, hein. J'ai trouvé des... Les livres ne sont pas cohérents entre eux. Il y a toujours... Il y en a toujours un pour dire que la monnaie était abordée bien avant. Cela dit, moi, je n'ai pas trouvé de référence, Jacques, sur la monnaie en Égypte, par exemple. Bon, des blagues, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça. Par projet. Mon ami, là, Boben, il a étudié des textes de comptabilité. Ça date de 10 000 ans avant Christ, des textes babiloniens. C'est les textes à l'écrit les plus anciens. Alors, il n'y a pas vraiment explicitement de la monnaie, mais on fait les comptes en... En unité de blé, des trucs comme ça. Voilà. Ben, c'était... Enfin, moi, je suis... Bon, moi, j'en suis rasté à des... Voilà. Donc, effectivement, c'est de la Mésopotamie. En Mésopotamie, donc à Uruk. Donc, il y a une grande ville de Mésopotamie. En Mésopotamie, donc, il y a des civilisations sumériennes. Il y a des millions de tablettes. Et dans l'une d'elles, on voit, en fait, ce qu'il trouve, ce qu'il peut, disons, donner naissance, enfin, disons, là, la preuve d'un État qui collecte ses impôts et qui, pour cette... Dans ce but, eh bien, aimer, ou en tout cas, a besoin de définir, peut-être pas forcément une monnaie, mais au moins une unité de mesure et qui pourrait devenir, qui va devenir à terme une monnaie. Donc, ce qui est essentiel à retenir, c'est que la monnaie vient avec, en même temps, les impôts, la levée d'un État. Puis, une deuxième date que j'ai relevée, c'est toute la dynastie des rois, des rois sardes, de Lili, donc on ne sait pas très bien, qui commence avec Digès, et qui finit avec Crésus, qui a eu la folie des grandeurs, puisqu'il a attaqué Sirius le Grand et il en est mort. Et, bon, Sirius... Alors, je cite Hérodote, puisque Sirius, puisque Crésus était un barbare, mais était très apprécié d'Hérodote, puisqu'il a notamment rebâti le temple d'Éphèse, le temple d'Artemis à Éphèse. Et il y a une grande découverte archéologique au début du XXe siècle, ça a été la redécouverte précisément de cet temple d'Artemis. Et dans les ruines qu'on a découvertes, on a découvert des pièces d'or. C'est-à-dire, ce qui est assez extraordinaire dans les premières pièces d'or, en tout cas moi, ce qui m'a frappé, qu'on a retrouvées, c'est que... Alors, elles sont issues du pactole, vous savez, qui... Et en réalité, le pactole charrié de l'électrome, des pièces, elles ne sont pas tout à fait en or, elles sont en électrome, et en électrome, eh bien, c'est un espèce de mélange entre l'argent et l'or, et les orfèvres libyens étaient suffisamment habiles pour avoir, à partir de l'électrome du pactole, eh bien, pris pour... dans l'intérêt du roi, donc c'était peut-être des pièces à 70% en or et à 30% en argent, mais ils les ont transformés en des pièces en 60% d'or et 40% d'argent. Si bien que Georges de Rillet, un numismat, un numismat français, je crois que c'est le Collège de France, explique que l'apparition de la monnaie vient en même temps que la première expression d'une manipulation de l'État. Donc, je retiens impôts, manipulation de l'État, avec... dans ces exemples archologiques, disons antiques, je retiens une date, là, donc à Venise, donc à la Renaissance, eh bien, donc effectivement, l'invention de... l'invention des... comment on appelle ça ? des registres à la double partie, les actifs et les passifs, d'accord ? Et donc, si on a ça, eh bien, on a besoin d'harmoniser les comptes. Donc, un actif, s'il est enregistré sur un certain livre de comptes, s'il est transféré sur un autre livre de comptes, eh bien, il va y avoir des intermédiaires pour vérifier que, eh bien, le transfert d'actifs, c'est bien passé. Donc, ça se retrouve encore à l'époque moderne, notamment, eh bien, des loans en finance de marché peuvent mettre plusieurs semaines encore aujourd'hui avant de passer réellement, avant d'être certain qu'il a été effacé d'un registre de comptes d'une certaine banque et bien définitivement acquis, et bien été définitivement acquis par une autre banque et bien sera présent comme acquis étant l'autre. Donc, ça, c'est une deuxième invention du registre en partie double. Je retiens, eh bien, in date, grave, l'hyperinflation, notamment, donc, avant, après la Première Guerre mondiale, qui a été résolue par celui que Jean-Philippe Philippe Bouchard a appelé « Le banquier du diable » et a écrit un excellent livre sur le sujet. Alors, si j'évoque tout cela, c'est, évidemment, parce que j'avais compris que, comme repoussoir, vous voyez, donc, ce sont des dates importantes dans l'histoire de l'humanité, et puis comme, c'est tout sauf ça. Ce n'est pas le signe, il ne peut pas être manipulé. On n'a pas besoin de tenir chacun des registres locaux pour tenir ses comptes. Il ne peut pas y avoir d'hyperinflation et on ne peut pas lever des impôts. Il n'a pas été créé pour faciliter la levée d'impôts. Je pourrais ajouter également que, en tout cas, également, disons, en tout cas, en Occident, en Europe, on aime bien associer à des pièves de monnaie, l'Europe qui exalte l'individualisme, on aime bien associer à des pièves de monnaie des effigies d'artistes, de grands artistes, par exemple, de sa quantaine sur les pièces espagnoles, 10, 20, 50 centimes. En Italie, bien sûr, Dante, de Vinci, qui est Botticelli, qui célèbre le génie de l'artiste. C'est aussi contraire avec Bitcoin, il n'y a personne derrière, on ne sait pas qui c'est. Donc, tout cela est pour dire que, eh bien, c'est une... Bitcoin est arrivée et, disons, a mis fin à des caractéristiques de la monnaie. Donc, ça, c'est une première racine historique. Une deuxième racine, c'est une politique, n'est-ce pas ? On ne peut pas évoquer Bitcoin sans comprendre l'origine politique de la monnaie. Alors, Satoshi en parle très peu, finalement, de politique. Il répond surtout à des questions techniques. Mais néanmoins, dès le début, sur le forum, sur la cryptographie mailing list qui est encore disponible, là, je donne l'adresse sur meldom.com, eh bien, il répond à quelqu'un qui l'engage sur un... Vous voyez, c'est l'ignor rouge, que, néanmoins, d'une certaine façon, Bitcoin propose un nouveau déliratoire de liberté pour plusieurs années. Donc, ça fait au moins huit ans que Bitcoin est présent. Alors, les racines politiques, ben, ils sont... C'est, disons, la contre-culture américaine qui commence déjà avec l'esprit hacker, qui a déjà... Qui est... Qui... Donc, qui... a fait place dans des grandes universités américaines, et notamment à qui l'on doit toute la... Il y a une nouvelle façon de traiter les statistiques avec des ordinateurs, et qui l'ont donné... On s'appelle maintenant Big Data, et notamment, je pense, à Vapnik, avec une invention de... Des... De l'apprentissage supervisé, voilà, et non supervisé. Dans ce courant de pensée, eh bien, il y a... Je n'ai pas parlé, mais Richard Stallman, notamment, avec... Il y a une invention du logiciel libre, donc, le projet GNU, puis après Linux, du mot Linux. Evidemment, donc, plus près, peut-être, de Satoshi, l'invention des logiciels de chiffrement, PGP, avec des nouveaux Zimmermann, qui a eu des problèmes des démêlés, n'est-ce pas, avec la justice américaine, et qui a été plus ou moins sauvée par les banques, que ça, c'est une histoire un peu résolue, puis j'y rentre. Bon. Je... J'ai... Alors, dans l'esprit un peu cypherpunk, il y a notamment le projet OpenBazaar, qui a levé des... Qui a levé plusieurs millions de dollars l'an dernier, hein, et qui promet un espèce de eBay ou de Amazon, complètement décentralisé. Voilà. Il y a... Et puis, évidemment, tout cela a été théorisé par Tim May, notamment, en 92. Et donc, Tim May, qui est à l'origine de la mailing list de crypto-anarchistes. Alors, évidemment, les racines du Bitcoin longent dans les développements en informatique, donc surtout dans les années 70, avec l'invention des... les débuts d'Internet, en tout cas, l'invention de TCPIP. Donc, pour la première fois, on n'a plus besoin d'un canal direct entre deux parties pour communiquer, eh bien, on peut découper l'information qu'on souhaite transmettre. Et puis, pour peu qu'on ait bien défini, il y a été un protocole, un algorithme de routage, notamment, eh bien, on peut, comme ça, communiquer avec des gens sans téléphone rouge. Donc, c'est la promesse, finalement, d'un réseau public partagé et sans autorité centrale. Ce qui s'est traduit d'abord par ARPANET, vous savez, puis Internet. Donc, Internet, c'est pas que, évidemment, c'est pas que le Web, hein, qui est apparu dans les années 87 grâce au développement au CERN. C'est le courrier électronique, c'est également les chats en ligne. Et puis, les réseaux paires-à-paires. Donc, les réseaux paires-à-paires qui promettent, en tout cas, s'ils ne sont pas sur le modèle de Namster, qui a été fermé par la justice américaine, eh bien, mais plutôt sur le modèle de BitTorrent, eh bien, propose un modèle de communication totalement révolutionnaire. Donc, là, on sort du traditionnel modèle maître à esclave ou client-serveur. Les racines, ah oui, ça, c'est peut-être moins connu, évidemment. Donc, les racines, c'est l'invention des réseaux paires-à-paires, permis par les développements d'Internet. Il y a également quelque chose qui est peut-être moins connu, c'est des recherches tenues par la NASA à la fin des années 70 pour comprendre le fonctionnement de certains avions, ou en tout cas de certaines pièces effectueuses dans des avions, qui étaient en fin de vie. Ça s'est rendu compte qu'en fin de vie, certains matériels, certains, donc, c'est parti d'un réseau, eh bien, se mettaient à transmettre des informations absolument contradictoires avec ce pour quoi ils avaient été définis. Donc, la NASA a cherché à comprendre cela, elle a fait appel à différents chercheurs, dont le petit jeune à l'époque, l'esprit emporte. Et pour comprendre ce qui se passait dans les avions de la NASA, eh bien, on a défini le concept de... alors, c'est un contexte de guerre froide, sans doute, le concept des généraux byzantins, le concept de nœuds byzantins. Donc, dans un réseau, eh bien, il y a certains, certains nœuds qui peuvent se comporter de manière complètement erratique, ne pas suivre le protocole, et voilà, et quand même, il faut faire avec, hein. C'est le modèle, donc, des généraux byzantins, vous connaissez, hein, qui font le siège d'une ville. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre avec ce... disons, donc, l'emporte à étudier cela dans les années 80. Donc, il a en gros plus ou moins démontré que le problème était impossible de résoudre, mais n'a moins laissé la possibilité de croire qu'il pourrait se résoudre dans certains cas particuliers, quand même. Et puis, dans l'étude de l'emporte, eh bien, il prenait quand même réellement en compte le fait que l'information pouvait être interceptée ou travestie par les nœuds, ce qui ne sera pas possible avec Bitcoin. Bon. Je vais passer, je donne quelques algorithmes. Là, Paxos, notamment... Paxos, c'est assez intéressant, puisqu'il a mis 8 ans. Vous voyez, c'est un algorithme en informatique qui a distribué qui a mis 8 ans avant d'être publié. Vous voyez, 8 ans, c'est à peu près entre l'année et les années qui nous séparent du début du Bitcoin. Alors, pour comprendre un petit peu les racines du Bitcoin, j'ai juste... j'ai juste copié-collé les références données par Satoshi dans son papier fondateur. Alors, il y a différentes couleurs. Là, donc, la dernière référence, c'est juste une référence classique en probabilité. Et elle est utilisée pour Satoshi pour mener son petit calcul qui est très approximatif, comme on va le voir. En rouge, ben, c'est... donc, c'est un article H-Cache de... donc, de Adam Bach, là, qui est maintenant la tête de... fondateur de Blockstream. Et donc, c'est un algorithme... enfin, pour... propositions pour combattre les dénits de services, notamment, et les spams par courrier électronique et sur courrier électronique. Donc, c'est là que Satoshi a découvert les profs de travail. Le concept avait été déjà défini avant Adam Bach, mais il ne savait pas Adam Bach. Il a été inventé par Dwork, notamment, et j'ai dit d'autres noms, deux informes mathématiciens, cryptographes israéliens. Donc, Adam Bach, finalement, a reinventé les profs de travail. Et puis, Satoshi a envoyé son article à Bach, et Adam Bach lui a dit, mais, tu sais, il y a aussi un article, là, il me fait penser à un article de Wen Daï, Bimoni. Et donc, il a rajouté... il a rajouté ça. Donc, bon. Alors, après, il y en a qui disent que Satoshi, c'est Wen Daï. Je ne sais pas si on connaît que Wen Daï, si on avait déjà vu, mais... Donc, s'il ne se citait pas, c'est peut-être la raison. Je ne sais pas. Et alors, tous les autres articles, là, je vais en parler un petit peu, c'est des articles. Vous voyez, là, c'est Haber et Stornetta. Donc, vous voyez, c'est la grosse partie des références du Bitcoin. Ça, c'est blockchain, en gros, essentiellement, mais dans un autre contexte. Alors, ils ont inventé la blockchain, là, les personnes en rouge, ils ont inventé le concept de blockchain. C'est pas dû finalement plus à Satoshi réellement. Simplement, ça ne s'appelait pas à blockchain. Et puis, c'est dit qu'il s'agissait pas de transactions financières. Moi, je vais y revenir. Cyril ? Il pourrait y avoir une référence à AirPofofork, AirPo, de Alphine, en fait. Il y avait... Et en fait, c'est bizarre, parce que le papier de Satoshi de la Kabuto ne parle d'aucune référence de AirPo, alors que c'est vraiment l'origine de Bitcoin, pour moi. C'est que c'est du proof of work, c'est une monnaie, il y a du SHA-1, au lieu du SHA-250. Ce n'est pas lui-même. Voilà, c'est ça. Ça fait penser à ça. Je ne dis pas plus, mais je pense qu'il y a de relation. Voilà. Clairement, il n'y aurait pas eu Satoshi sans Alphine. Ça, c'est absolument clair. Ah bon ? Oui, puisqu'il a tellement aidé à développer les premières Bitcoin au début, qui étaient plein de bugs, quand même. Ah oui, il y a eu des améliorations. Oui, il y a eu des améliorations au début. Et puis, quand même, déjà, il était quand même un petit peu connu, Alphine. Mais c'est la première transaction avec Satoshi. Il s'envoyait une transaction à lui-même. Non seulement c'est la première transaction, mais également c'est le premier à avoir dit, hé, ton truc, Satoshi, c'est quelque chose de grand, quoi. Et Alphine, déjà, en novembre 2008, c'est quelqu'un qui est quand même reconnu, qui a participé. C'est un grand cryptographe reconnu américain, qui avait participé notamment à Bitcoin. Et donc, quand un grand cryptographe américain prend la parole et dit, ton truc, ça m'intéresse, bon, on ne peut pas non plus dire que, allez, c'est à la poubelle, quoi, on met ça. Non seulement, il a, donc, il a eu des échanges sur le forum, puis ensuite, il a participé, il a mis la main, il a corrigé quelques bugs, alors on ne sait pas, je ne sais pas, hein, bon, il y a Pete Gold, moi je vais en parler, de Nick Sabo, on a quand même envie de dire ça, c'est un petit peu, nous avons aussi, quoi. Alors, j'avance un petit peu, parce que là, c'est que la partie simple, quoi. Donc, les origines du Bitcoin, donc, on a parlé d'informatique, on a parlé d'histoire, on a parlé de politique, et évidemment, c'est, ben, il n'y a qu'à voir les références, essentiellement dues à des avancées en cryptographie. Donc là, je vais passer en revue plusieurs avancées en cryptographie, en tout cas celles qui ont été reprises, clairement, par Satoshi. Bon, je pense que, vous savez, dans les années 70, l'invention de la cryptographie asymétrique, apparemment, d'abord par les Anglais, secrètement, les services secrets anglais, puis Difi, Elman, et puis après, concrètement, RSA. Alors, le Bitcoin utilise CDSA. Alors, le CDSA, c'est, les courbes élytiques interviennent là uniquement comme prétexte pour engendrer des groupes finis où l'algorithme discret est particulièrement compliquée à l'année. Et, nu, nu, là, voilà, ça, c'est la courbe élytique utilisée par Bitcoin. On ne sait pas bien pourquoi cette courbe élytique, elle est utilisée, elle a été utilisée nulle part ailleurs, autant que je le sache, et maintenant, elle commence à être popularisée, mais grâce à Bitcoin. Alors, elle était plus ou moins citée par la NSA, je crois, comme une bonne courbe élytique, mais pas vraiment, un petit peu, c'est un peu une courbe élytique marginale. C'est un peu dans l'esprit, cypherpunk, de prendre une courbe élytique un peu marginale, et voilà. Alors, évidemment, l'invention des... l'arrivée des fonctions de hachage. Alors, ça, c'est le couteau suisse de la cryptographie. Donc, ça fait plein, plein de choses. C'est utilisé de différentes façons. Donc, une fonction de hachage, ça prend... Bon, j'imagine qu'il y a la plupart des gens de ça, mais je pourrais dire un petit mauvais. Donc, c'est une fonction qui est très simple à calculer. Donc, si en entrée, on a un objet, un string de n bits, eh bien, en gros, il faut grand tout de n, le nombre de... à peu près de grandeur du nombre de calculations. Donc, c'est très rapide. Donc, ça prend en entrée n'importe quoi, n'importe quelle taille, et en sortie, c'est un objet, par contre, toujours de taille finie. Donc, avec Bitcoin, 256 bits, qui a certaines propriétés. Donc, quoi est la résistance aux collisions ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver deux... vous avez deux entées de X et de Y, deux éléments X et Y, tels que X et Y ont la même image. C'est ça, résistance à la collision. Préimage résistante, c'est... Je calcule moi X, je donne H de X à quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un ne sera pas capable de retrouver X, ni même de trouver un Y qui a la même image que X. Et puis, seconde préimage résistance, eh bien, c'est... c'est la même... c'est un peu plus subtile, mais... voilà, c'est toujours une résistance à la préimage. Donc, on parle également de fonctions à sens unique. Alors, oui, une autre façon d'écrire les... les fonctions de la charge, c'est en parlant d'oracle aléatoire. Donc, un oracle aléatoire, c'est juste, si vous voulez, la donnée... alors, il y a un générateur aléatoire et il y a une base de données. Donc, on pose une question à... à cet oracle. Cet oracle, il interroge sa base de données. Et si la réponse... si la question figure dans cette base de données, il donne la réponse qui a été enregistrée. Enfin, si la réponse... si la question ne fait pas partie de cette base de données, il appuie sur le bouton « Engendrer un nombre aléatoire », il prend ce résultat, il l'écrit dans la base de données, et à la personne qui lui a posé question, il lui répond ce que... il lui donne ce nombre aléatoire. Donc, c'est donc des fonctions de la charge, c'est des exemples d'oracle aléatoires. Euh... bon... je... C'est très intéressant la manière dont on peut construire explicitement des fonctions de la charge, notamment on peut les construire en coupant l'input en plusieurs blocs, finalement. Donc, si vous voyez, le concept de blockchain est quand même bien familier en cryptographe, quoi. On fait un petit peu de la cuisine, on découpe, on fait un bloc, et on utilise une fonction de compression. Puis, on a besoin également d'un vecteur d'initialisation. Donc ça, c'est une façon d'engendrer des fonctions de la charge à partir d'une simple fonction de compression qui aide à bien un ensemble d'input bien défini. Voilà. Donc, c'est une manière de construire comme ça des fonctions de la charge. Il y a Merkel et Damgaard dans la construction. Bon, verse des paradoxes, je ne reparle pas, c'est en gros le principe de tiroir en mode probabiliste. Et alors, Messiah Digest comme Inman Puzzle, c'est trois choses très importantes que permet de faire les fonctions de la charge. Donc, Messiah Digest, vous voyez, c'est... Notamment, par exemple, vous voulez télécharger un fichier, très simplement, et bien... Et vous voulez être sûr, donc vous l'avez téléchargé, vous voulez être sûr que le téléchargement s'est bien passé. Alors, pour le faire, il suffit de calculer le H du fichier téléchargé et de comparer avec le H de ce que la personne vous a annoncée comme étant son propre fichier. Et qui... Donc, cette personne qui vous a tranquillé vous annonce également ce résultat. Donc, si les deux H concordes sont les mêmes, et bien le transfert de fichiers s'est bien passé. Alors, comme il manque, c'est... C'est rigolo. C'est un peu comme écrire un nombre dans une enveloppe et puis, et la mettre comme ça, cette enveloppe sur la table. Et alors, si besoin est, et de se tenir à ce qui a été écrit. Et puis ensuite, de pouvoir le prouver après tout. Par exemple, typiquement, je suis ma fille. Moi, personnellement, ma fille aime beaucoup tricher. Si vous jouez à, je sais pas moi, deviner un nombre, alors, elle va tricher pour que... Vous voyez, c'est... On peut penser 7. Alors, moi, je lui dis 15. Et alors, elle doit me dire que c'est moins pour... C'est un peu pour lui faire comprendre les plus et les moins. Vous voyez ? Mais si on triche, évidemment, le jeu en finit jamais. Et voilà. Et elle commence à voir que la personne ne triche pas. Ou bien, autre problème, comment on pourrait jouer à pile ou face par téléphone ? Avec ma fille, typiquement, c'est impossible. Vous voyez ? Mais là, c'est possible. Vous voyez, ici, en gros, au commitment scheme, ça revient à écrire le résultat, le mettre sur l'enveloppe, et puis après, de jouer. Donc, elle ne le dit pas, mais après coup, on peut prouver sa bonne foi. Donc, c'est... En gros, au commitment scheme, ça permet de faire ce genre de choses. Moi, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà des exemples de fonctions de la charge. Ah oui, alors, les puzzles, évidemment, puisque... Donc, c'est un sens unique. H de x, c'est très simple à calculer, mais l'inverse est très compliqué à faire. Donc, h-1 de y est impossible, impossible, disons, de la réaliser si la fonction de la charge est bonne. Et puis, l'ensemble des x qui vérifient h de x inférieure, notamment avec, mettons, une cible, est un problème très compliqué, qui prend du temps. C'est un puzzle, voilà. Donc, c'est un moyen de faire réfléchir les gens sur des puzzles, des fonctions de la charge. Bon. Mais je passe. Là, je parle maintenant du concept de preuve de travail. Vous voyez, ça, ça a été également inventé avant Bitcoin. Alors, je vous explique ce que c'est, le preuve de travail. En fait, je vous explique un petit peu comme l'explique Adam Ba, quoi. Donc, en gros, il faut voir la compétence, quoi. On ne veut pas avoir... Comment faire, finalement ? Enfin, j'essaie de me mettre dans la peau d'Adam Ba, quoi. Comment faire pour éviter le spam ? Le problème, c'est que tout le monde peut envoyer des courriers électroniques et que c'est gratuit de envoyer un courrier électronique. Dans la vraie vie, envoyer un courrier, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut mettre un timbre dessus. Il faut payer pour envoyer un courrier. Donc, Adam Ba, il est dit, ben, on va faire pareil d'une certaine façon. Et une preuve de travail, c'est un timbre qu'on mettrait sur un message. Voilà. C'est l'idée de son papier. Donc, formellement, c'est la chose suivante, vous voyez. Donc, on a, par exemple, C, c'est un ensemble de strings. D, c'est des difficultés, donc certaines cibles. Et puis, X, c'est le timbre. Enfin, le timbre que l'on va coller sur le string. Donc, une fonction coût, eh bien, c'est juste une fonction qui répond au vrai ou au faux, à partir de trois données, string, difficultés et X. Et la preuve de travail, c'est, étant donné un string et une cible, trouver un X tel que l'image soit vraie. Donc, pour ça, pour résoudre ce problème, ben, il faut payer. Voilà. Et une fois, et la preuve que l'on a bien payé, c'est X. Vous voyez. Donc, on va le coller sur l'enveloppe et on aura prouvé qu'on a bien travaillé, qu'on a, disons, que l'envoyé, ce courrier, nous a coûté, en tout cas, le prix de faire tourner ces machines pour obtenir X. Voilà. Donc, ça, c'est... Ça, en fait, ça existait déjà, dès 1993, vous voyez, avec Dwork et Nahor, mais anti-spam-tool, mais Hcash Back le savait pas. Voilà. « Create a stamp to attach to mail ». Ça, c'est... En fait, je voudrais le mettre en bleu, parce que, généralement, en bleu, j'ai mis des citations. Ça, c'est une citation de Adam Back. Vous voyez, Hcash.org existe, on peut y aller. Alors, autre concept qui existait avant Bitcoin, c'est le concept des racines de Merkel. Bon. Alors, le concept de... Alors, c'est un peu technique, mais enfin, sans l'être vraiment... Disons... Vous voyez, si vous avez N objets, N objets différents, mettons, en présentant... Donc, vous connaissez les H. Comment pouvez-vous être certain qu'un certain objet fait partie de cette liste-là ? Alors, soit vous pouvez... Soit vous pouvez simplement parcourir, un à un, tous les éléments de la liste. Mais alors, à ce moment-là, c'est une solution en grand taux de N, ou bien vous pouvez obtenir une autre... Ou bien vous pouvez faire autrement, à condition de regrouper intelligemment l'ensemble des éléments dans un arbre. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de mener un nombre de calculs en grand taux de N pour pouvoir prouver que l'objet fait bien partie de cette liste-là. Mais nous, on a une solution en grand taux de l'ordre de N pour prouver que... pour prouver que... pour prouver l'existence d'un... d'un objet dans un... dans une liste. Voilà. Donc, c'est les... les arbres de Merkel. Essentiellement, il y a un moyen de prouver que l'information se transmet correctement, hein, vous voyez ? Si j'ai N objets que je ne régroupe dans un arbre de Merkel, et c'est à la fin... j'ai... j'ai donc une racine de l'arbre. Donc, cette racine, eh bien, a un certain H que je conserve. Bien, si un des... une des feuilles a été modifiée, eh bien, ça modifie absolument jusqu'au bout, ça va modifier jusqu'au bout et jusqu'à la racine. Donc, toute modification sera... sera automatiquement détectée, se verra, à travers le... la racine de l'arbre de Merkel. Donc, si... là encore, c'est un moyen de vérifier qu'une suite d'éléments que l'on possède, eh bien, la suite de l'élément qu'on nous a transmis, pour peu que les deux racines de Merkel soient les... soit... 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 une racine soit... soit les bonnes. Voilà. Bon. Je... je continue. Autre origine du Bitcoin... autre avancée en cryptographie qui était connue avant le Bitcoin, c'est les problèmes d'orodatage de documents. Alors, ça, c'est rigolo. Donc, c'est essentiellement... vous voyez, c'est l'ensemble des articles, là, à Berst, Hornetta, Chris Catter, c'est des problèmes qui concernent, disons, des institutions de dépôt. Voilà. Donc, dans un mode... un univers complètement numérique. Donc, il faut imaginer des gens qui viennent avec leur poème, et puis ils veulent... ils en sont fiers, ou leurs chansons, et ils veulent... ils veulent un certificat. Ils veulent obtenir un certificat de dépôt. Et non seulement ils veulent obtenir un certificat de dépôt, mais en même temps, ils veulent prouver l'antériorité de... euh... de sa chanson, si jamais quelqu'un vient plus tard. Alors, une manière... euh... naturelle de... de définir un certificat de dépôt, c'est simplement de prendre le H de la chanson. Mais il n'y a aucun moyen, en prenant le H de la fonction, de savoir que le certificat de dépôt qui pourrait venir après, eh bien, eh bien, réellement, euh... disons, si DEPRIM est un... est un autre document qui vient après D, il faut que, d'une certaine façon, dans le certificat de dépôt, cela puisse se voir. Donc, pour ça, eh bien, ABRF Tarnetta ont eu l'idée de... de reprendre dans la définition même, dans l'ADN du certificat de dépôt de DEPRIM, eh bien, le certificat de dépôt de D, de sorte que DEPRIM n'a pas pu exister avant D. Vous voyez ? Puisque pour exister, DEPRIM a déjà besoin, dans sa constitution, du certificat de D. Voilà. Donc, c'est une... c'est un moyen, comme ça, d'établir de la confiance, et puis, c'est toujours, en fait, en même temps, un argument de l'historien. Pour prouver qu'une chose est arrivée avant une autre, eh bien, il suffit, finalement, que, euh... cette première chose crée un événement dont la deuxième fasse référence. Oui, Jacques ? C'est... 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 c'est la règle du... de base du métier. Après cela, donc, à cause de cela. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, vous voyez, vous imaginez bien cet institut de dépôt qui enregistre périodiquement des documents. Donc, ça forme comme ça une liste, une liste de certificats. Et puis, voilà, jusqu'à terre, ça vous pose la question, oui, mais que se passe-t-il si... Bon, c'est pas continu exactement, euh... Si l'institution de dépôt ne délivre pas des certificats en continu, mais mettons toutes les 5-10 minutes, et que l'on a plusieurs documents qui arrivent à peu près en même temps dans cette même période de temps. Alors, bah, l'idée naturelle, c'est de regrouper ces documents, et puis un moyen de regrouper les documents, comme on vient de le voir, c'est à travers... avec des arts de Merkel. Donc, voilà. Donc, ça forme pas une liste de documents, mais une liste d'art de Merkel. Une liste d'art de Merkel. Donc, chaque carte se traduit par une racine de Merkel. Donc, c'est déjà une blockchain, finalement. C'est déjà une blockchain. Vous voyez ? Chaque bloc, alors... C'est à travers ses réflexions sur le fonctionnement d'institutions de dépôt qu'a émergé le concept de blockchain. Même si le nom ou l'expression blockchain ne figure pas dans ses réflexions, dans ses articles. Donc, une blockchain, c'est donc une suite de blocs, et chaque bloc contient une référence au bloc précédent. En termes d'informaticien, on parle de chaînes listées de pointeurs. Donc, c'est une suite d'objets, et chaque objet contient une référence vers l'objet précédent. Donc, c'est un pointeur vers l'objet précédent. Donc ça, c'est très connu en informatique, les chaînes listées de pointeurs. Mais là, c'est avec la particularité qu'en même temps, chaque objet contient non seulement un pointeur vers l'objet précédent, mais également le hash du bloc précédent ou le hash de l'entête du bloc précédent. De sorte que si un des blocs a été modifié, eh bien, ça saurait, puisque ça change également, le hash de l'entête serait également modifié, et on le détecterait automatiquement. Donc voilà, donc j'insiste pour dire que, enfin, je ne sais pas la manière dont sont présentes les blockchains, mais pour moi, c'est pas, blockchain, ce n'est pas prof de travail, hein, et historiquement, ce n'est pas la même chose. Il y a blockchain qui est ici de réflexion du, dans les, donc, de ces réflexions d'Aber et Stormetta concernant les institutions de l'écho, et puis il y a prof de travail pour lutter contre les junk mail et les spams, notamment. Donc c'est deux choses différentes. Et puis le concept, donc, de blockchain en tant qu'enregistre, site de bloc, donc le mot lui-même est donc apparu par le génial Alphine sur cette fameuse cypherpump playlist. Je vais peut-être accélérer un petit peu, là. Non ? Non, non, c'est bon ? C'est bon ? Alors, moi, je prétends que maintenant, ça va mieux. On va faire une pause en un quart d'heure et puis on continue, tu vois. Ok, ben, attendez, donc, je vous dis, là, j'ai combien ? Un, deux, trois, quatre... Oui, c'est ça qui fait une introduction générale. Voilà, là, ça commence, là. Non, ça va, c'est dans les temps. Ça va, alors. Petite, petite, petite pause. Alors, vous voyez, si j'ai insisté autant sur les origines du Bitcoin, c'est parce que je prétends que maintenant, ça va aller tout seul pour présenter le Bitcoin. Vous voyez ? Alors, Bitcoin reprend toutes ses avancées techniques en cryptographie, en informatique, c'est-à-dire l'appareil à terre, mais c'est pas non plus, je veux dire, des... Enfin, Bitcoin n'est pas une avancée spectaculaire en cryptographie. Et cryptographiquement parlant, disons, les mathématiques du Bitcoin sont pauvres. C'est peut-être à cause de cela que les cryptographes ne s'intéressent pas forcément au sujet, à moins de considérer d'autres crypto-monnaies un peu plus sophistiquées, là, qui seraient complètement anonymes, notamment. Mais il est probablement pas faux de dire qu'il y a plus de cryptographie dans une simple carte de crédit que dans le réseau Bitcoin lui-même. Alors, donc, le Bitcoin fait appel, comme on l'a dit, à la cryptographie asymétrique à travers la fonction elliptique, la CP256K1, donc pour générer clé privée et clé publique. Alors, oui, quand même, vous voyez, il y a quand même une chose très importante dans Bitcoin, c'est la génération de nombres aléatoires. Parce que, vous voyez, quand vous créez une adresse électronique sur, je ne sais pas, Gmail ou autre, ben, Google qui a enregistré toutes les adresses, sait si l'adresse que vous voulez prendre a déjà été utilisée ou non, d'accord ? Dans Bitcoin, il n'y a pas de Google. Donc, il n'y a personne pour nous dire si l'adresse qu'on souhaite prendre a déjà été prise ou non. Donc, il faut faire appel à un nombre, à un générateur de nombres aléatoires et y croire, d'accord ? Si tout le monde prend 1 comme nombre et puis 1, 2, 3, ou je ne sais pas, pour créer une adresse, une clé secrète, ben, voilà, tout le monde va avoir la même adresse, au final, la même clé secrète et la même clé publique, d'accord ? Donc, il faut avoir vraiment confiance, il faut un très bon générateur de nombres aléatoires pour que ça marche. Bon. Alors, ensuite, Bitcoin utilise le couteau-suivre de la cryptographie, donc les fonctions de hachage, et donc, bon, pour... et donc une adresse Bitcoin, c'est finalement l'EH, une clé publique. Bitcoin se présente comme un registre, vous le savez, enfin, en tout cas la blockchain, comme un registre, qui contient notamment les transactions regroupées par mineurs dans un arbre de Merkel, et les mineurs font, ça s'appelle, une preuve de travail, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, pourquoi il n'y a pas de double dépense ? Et pourquoi... et comment faire pour que le réseau soit décentralisé ? Pourquoi il n'y a pas de double dépense ? Par contre, c'est parce qu'il y a une blockchain, parce que tout est enregistré dans la blockchain. Il suffit d'enregistrer la blockchain pour savoir si une transaction est valide ou non. Vous comprenez ? C'est tout. Voilà. Donc ça, c'est très simple, finalement. C'est juste le fonctionnement d'une institution de dépôt. Le génie, c'est-à-dire le premier génie de Nakamoto a été de faire de chaque transaction financière la même chose qu'avec un brevet de logiciel qu'on souhaiterait... Une transaction, c'est comme un logiciel qu'on souhaite déposer. Donc ça, c'est le premier génie de Nakamoto. Puis le deuxième génie, quoi... Encore un, c'est ma façon de parler, quoi. La deuxième réflexion spectaculaire, je ne sais pas comment dire. Le trait de génie, voilà. Le trait de génie de Nakamoto, c'est d'utiliser une technique pour combattre le spam. Vous avez dit ça ? Utiliser une technique pour combattre le spam pour créer de la décentralisation. C'est surtout ça qui est extraordinaire, en fait. C'est le fait de créer un réseau complètement décentralisé avec une technique pour combattre le spam. C'est bien plus, disons, bien plus spectaculaire que la simple blockchain qui enregistre des transactions. D'accord ? Enfin, en tout cas, pour moi. Voilà. Donc, tour de force. Donc, comment éviter les double dépenses ? Bien, on élimine les transactions frauduleuses, on les repère, parce que les bonnes transactions sont dans la blockchain. L'idée, c'est de faire des transactions la même chose que des certificats de dépôt. Donc, on utilise le concept de preuve de travail pour faire des admonstralisations. Alors, c'est pas tout, parce que c'est un réseau pair à pair. Bon, Ricard, on en a bien parlé la dernière fois. Dans un réseau pair à pair, il y a donc une attaque très connue, qui s'appelle l'attaque civile, du nom de, je crois, une héroïne d'un roman américain qui n'a jamais été traduit en français, qui raconte l'histoire d'une femme qui s'en possédait de multiples identités différentes, 20 peut-être. Et ça raconte l'histoire de la psychanalyse de cette jeune femme, le livre. Et c'est un roman qui a eu énormément de succès aux États-Unis, qui n'a jamais été traduit en français, mais qui a été... Ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à la sortie du livre, il y a eu une épidémie de personnes qui se sont reconnues comme civiles et qui sont allées consulter parce qu'elles se croyaient elles-mêmes posséder comme ça pour de multiples identités. Il y a eu une épidémie. Et de telle sorte que, eh bien, on a repris... Je crois que c'est Microsoft qui a popularisé le nom de civile attaque. Donc là, c'est un moyen d'attaquer les réseaux pair à pair en multipliant les identités formuleuses. Donc ça, c'est aussi une question que doit répondre Bitcoin. Donc, s'il marche, comment fait-il pour résoudre les attaques de civile ? Et puis, finalement, d'une certaine façon, puisque chaque nœud du réseau se met d'accord sur un registre, donc partagé, il résout d'une certaine façon le problème des généraux orizantins. Donc, comment fait-il ? La réponse, attaque de civile, c'est toujours propre de travail. On peut multiplier le nombre d'identités formuleuses, mais on ne peut pas tricher sur la puissance de travail de son ordinateur ou de ses ordinateurs qui travaillent pour une histoire. Et puis, les généraux orizantins, c'est parce qu'en particulier, que les messages ne peuvent pas être... Ce qui était compliqué dans le problème de l'emploi surtout, c'est que les messages pouvaient être interceptés et falsifiés. Là, avec la cryptographie, on ne peut pas... On ne peut pas faire croire à une personne qu'une autre a passé à envoyer un message. On ne peut pas falsifier un message. D'accord ? Donc ça, c'est... C'est fort, quand même. Alors... Bon, ce n'est pas tout, hein. Là, bon, je n'ai pas le temps de parler des canots de paiement, mais là encore, c'est des petites astuces de cryptographie basées sur des fonctions de hachage encore, d'échanges de secrets, qui permettent de, finalement, de réaliser des canots de paiement. Donc là, c'est ce qu'on aimerait tous voir, mais... Allez, on ne rentre pas là-dedans. Mais simplement pour vous dire que c'est toujours des fonctions de hachage qui permettent les dernières avancées sur le bitcoin et les crypto-monnaies. Bon, je souhaitais également insister pour dire que bitcoin a été, quand même, une réponse, n'est pas la première réponse proposée de monnaies numériques. Il y en a eu des tas. Mais elles ont toutes échoué pour des raisons diverses, hein. Essentiellement parce que les réseaux étaient trop centralisés et donc faibles. Ainsi, il s'effilie de certaines erreurs, ou d'être attaqué à un point sensible, un point vulnérable du réseau, et puis tout s'écroule. Donc c'était un peu ce qui s'était passé. Je crois qu'il y a eu, en même temps, des choses assez extraordinaires, quoi. Des monnaies qui sont... qui n'ont pas passé le bug de l'an 2000. Enfin, qui ont été victimes du bug de l'an 2000. Donc on peut le faire, ici. Euh... Voilà. Bitcoin est une implémentation de B-Money. Parce que B-Money, c'est rien, hein. C'est juste un texte de quelques lignes. Il n'y a pas de code, il n'y a rien. C'est juste une vague proposition. Et Bitcoin... Voilà, donc... Satoshi fait référence à Bitcoin de Nixago. Voilà. Il n'y a pas de double dépenses parce qu'il y a... C'est la preuve de travail pour générer les pièces, les nouvelles pièces. Il y a donc... qui nécessite... C'est-à-dire que le réseau est utilisé de plus en plus. Ce qui permet d'éviter les deux dépenses. Donc, bon, comme on l'a dit, tout est public. Les gens prennent... rentrent sur ce réseau en prenant des... des adresses et des... 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 des pages tout est publiques, donc des pseudonymes. Tout le monde peut chercher à maintenir ce registre. Donc, en gros, à être écrivain et écrire, à chercher à écrire de nouvelles pages. On parle de mineurs, puisque c'est lui qui parvient à résoudre la preuve de travail gagne de l'argent. La coinbase. Et donc, c'est finalement important de... et il faut inciter les gens à prendre part au registre. Sinon, si le monde s'en fiche, bah... des personnes particulièrement malhonnêtes, et pourraient... disons... pourraient... pourraient... mener des escroqueries et détruire la confiance sur le réseau. Alors, ça, c'est très important, quand même. Qu'est-ce qu'un... Donc là, j'ai parlé un petit peu en général de... des... bon, je... après le transparent, j'ai oublié, on fait une pause... des... comment ça marche en pratique, finalement. En pratique, l'argent, c'est déjà une transaction reçue. On reçoit des transactions. Une transaction a été faite en notre faveur. Et cette transaction, c'est comme une pièce de monnaie, elle-même. C'est cette transaction qui va être en reprise comme input d'une autre... d'une autre transaction que l'on se met pour réaliser. De sorte que l'argent réel, c'est l'ensemble des... inputs de transactions qui n'ont pas été... qui n'ont pas été dépensés. Donc, ce qu'on appelle les unspent transaction outputs, UTX. Et donc, les mineurs, commencent déjà par examiner cette... cette... base de données, des TXO, pour voir si une... une certaine transaction est bien légitime ou non. Euh... Et pour le... Oui. Et une transaction, c'est donc input et output. Et, la transaction est validée si... euh... le... script qui décrit une output, scriptique, associé au script euh... qui décrit la output, et bien, mis bout à bout, et bien, sur... donc, ce sont des... snipe-bets, c'est des scripts, donc ce sont des bouts de code. Donc, si on met bout à bout ces deux scripts, et qu'on fait tourner ça sur le langage de pile du Bitcoin, qui n'est pas très incomplé, on va obtenir vrai. Donc, si c'est le cas, si c'est vrai, et bien, la transaction est accessible. C'est... c'est comme ça que ça marche, hein. Mais, c'est assez déroutant, parce qu'en fait, euh... on possède pas, vous voyez, on possède pas d'argent. on... on possède des identités numériques, c'est ça qu'il faut cacher. Généralement, quand on cache... dans... dans les... ce qui... dans les boilettes, ou les autres, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut actuellement garder, pratiquement, c'est son identité numérique. euh... donc... un script-sign, c'est quoi ? c'est juste, euh... la preuve qu'on peut passer une certaine transaction. Donc, c'est la solution d'un problème. Généralement, cette solution du problème, c'est être capable de s'identifier, cryptologiquement parlant, comme étant un tel. C'est lui à qui on a envoyé la transaction. C'est ça, c'est une... c'est une preuve. Et puis, un... le script-sign, l'output, eh bien, ce sont les conditions pour que cette transaction, à son tour, puisse être transmise. Alors, si c'est... si vous me donnez de l'argent, moi, je vais vous imposer que vous précisiez clairement que la transaction que vous voulez me verser en ma faveur, stipule qu'elle ne pourrait être dépensée à son tour que par quelqu'un qui soit capable de s'identifier, cryptologiquement parlant, comme étant le possesseur de telle clé publique, telle adresse bitcoin. Voilà. Donc, ça marche comme ça, mais on pourrait imaginer autre chose. Par exemple, script-sign, donc, on pourrait imaginer comme autre problème, être capable d'écrire un nombre premier avec un milliard de chiffres. L'argent, il n'existe pas. Il existe, il appartient à celui qui est capable de résoudre un problème. c'est tout. Il passe comme ça, de main en main. Je suis capable, et si vous me donnez, si vous voulez de l'argent à vous, vous voulez un problème que vous voulez être seul capable de résoudre. mais après, il y a d'autres choses un peu plus compliquées qui ont été, notamment, développées par David Andressen, qui est le multi-signature qui a contribué beaucoup à l'essor de bitcoin. Donc, le problème, ce n'est pas être capable de vous identifier cryptologiquement parlant, mais un ensemble de personnes soient capables de s'identifier cryptologiquement parlant. Il y en a une ou deux, par exemple, sur un groupe de personnes soient capables de le faire, soient capables de résoudre le problème. Donc, une transaction bitcoin, c'est un transfert de pouvoir, le pouvoir de résoudre un certain problème A au pouvoir de résoudre un certain problème B. Vous voyez ? Ça s'exprime à travers des scripts et, mis bout à bout, on doit obtenir vrai. Donc, que fait Amineur ? Eh bien, donc, il vérifie les transactions, il rassemble un ensemble de transactions palides, il constitue un bloc, et il cherche à résoudre une propre de travail, et il cherche le réseau le plus vite possible pour gagner la récompense qui est aujourd'hui de 12,5 bitcoins. le plus vite possible. Et, bien, comment reconnaître la blockchain officielle ? Ben, c'est simplement, c'est simplement la suite des blocs dont les difficultés, la somme, en somme, la somme des difficultés soit maximale. Donc, la difficulté est ajustée tous les 15 jours pour que, on mette toujours à peu près 10 minutes, qu'on mette en moyenne 10 minutes pour résoudre le problème. officiellement, c'est la somme des difficultés, en pratique, c'est quand même la chaîne la plus longue. Bon, alors, on peut faire une petite pause. C'est bon ? Oui, si vous voulez. Allez, puis après, on fait des fonctions gamma. Après. des fonctions gamma. C'est bon ? C'est bon ?